La vie derrière vous. Bon Richard, on ne te voit plus sur Youtube. C'est génial. Ça commence comme ça en fait. Ça commence comme ça. Salut tout le monde, je m'appelle Louis Bola, je suis journaliste et je suis Richard depuis 3 ans environ dans le stand-up. Aujourd'hui je lui ai proposé de le suivre avec une caméra pour documenter les coulisses de l'humour et de sa vie. Son spectacle, Youtube, le stand-up, les caméras cachées ou encore ses billets d'humeur. Sur Facebook, il va tout vous préciser et tout vous expliquer. C'est parti et bienvenue. Qu'est-ce qui me fait ici là ? Regarde, c'est ça qu'il faut filmer. Regarde, c'est maintenant que ça se passe. Les hommes se serrent la main comme ça. Ça va le char, il se regarde dans le milieu. Ça va et toi ? Ça va, ça va et toi. T'es où là ? Qu'est-ce que t'as fait là ? J'ai fait la première partie de Franjo. Ah d'accord. Pour aller gratter du public. Ça s'est bien passé ? Franchement, ça s'est bien passé. Salut, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, ouais. Salut, comment vous allez ? Il est arrivé Franjo ? Euh, non. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est la veille de la première du spectacle de Richard. Dans le stand-up, quand un humoriste a un spectacle, il joue les premières parties d'autres artistes. C'est une manière de lancer la machine. Donc Richard vient faire 5 minutes de set avant le spectacle de Franjo. Bon, Franjo, c'est Richard. Écoute, je suis venu pour ta première partie. Apparemment, t'as du retard. Bah écoute, si tu viens pas, moi je suis chaud de faire mon spectacle à ta place. À toute. Tout le temps complet le mec. Évidemment que j'ai envie de faire mon spectacle à sa place. Les gens me demandent souvent si je vais refaire des caméras cachées. Il est possible que je refasse des caméras cachées si ça fait partie d'un programme télé, si on vend même un film en caméra cachée. Peut-être ! Mais plus du tout de ton côté sur YouTube. Non. C'est fini tout ça. Ça va me comprendre. J'ai décidé de clean ma chaîne YouTube parce que je vais mettre... Du nouveau contenu. Du nouveau contenu qui est autour de mon activité principale, celle qui existe depuis toujours. Le stand-up. Le stand-up. T'as, c'est ça, c'est génial. C'est génial de travailler avec des journalistes parce qu'ils sont toujours plus informés que... C'est pas vrai. Il est arrivé Franjo, pas du tout ? C'est pas vrai. Putain. Salut ! Ah ouais, je vous l'ai dit, il l'a cherché partout Franjo. Partout, partout, partout. Et devinez quoi ? Devinez quoi ? Mais depuis tout à l'heure ! Mais depuis tout à l'heure, je te cherche ! Je demande est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il n'est pas arrivé et tout. Le Franjo ! Ça va ou quoi, Silver ? La pêche ? Ça va, tu as bien la pêche ? Ça va, tu as bien la pêche ? Parce que j'ai décidé de reprendre la chaîne YouTube. En fait, tu vois Aurel San ? Ouais. Et bah, je fais le 2 là, je suis en train de faire le 2. Là, on fait quoi ? Un espèce de mini-documentaire. Très succinct. Qui va peut-être donner suite à plusieurs autres documentaires. Moins succinct. Pour expliquer. Le stand-up. Le stand-up. Et voilà ! D'autres questions, mon cher ? Absolument. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce documentaire ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Franchement, on va voir rien de superficiel. Moi, toi, et les gens qu'il y a autour. Les gens dans ta vie qui t'accompagnent avec la scène. La vie, frère, la vie. Mais dans un vlog qui ne ressemble pas à des vlogs genre... Aujourd'hui, on va tout faire pour aller à Gulli Park et vous montrer que les trampolines... Non ? Bonjour, bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Ouais ! J'aimerais tellement être à votre place. Vraiment à ta place. Tu vas tellement prendre cher, frérot. Comment ça fait, là ? Bah, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais t'as vu, dans les loges, je t'ai dit « Ah, c'est bon, je sais ce que je vais faire ! » Mais je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là, en fait, le truc. Et j'ai testé d'une certaine manière deux, trois trucs. Et c'était bien, hein ? Ouais, ça va, c'était mieux que la dernière fois, je crois. La dernière fois, ça n'avait pas marché comme il voulait. Alors que là, il a cartonné. Vous savez, chaque scène est une nouvelle scène. Ah, c'est l'enfer ! Qu'est-ce que ça doit être chaud quand même en y repensant ? Allez, on s'arrache ! C'est drôle, le taekwondo, t'as vu ? Ah, le taekwondo aussi. T'as vu ou pas ? La Fédération Internationale de Taekwondo a retiré la ceinture noire de Poutine comme geste de punition pour l'Europe. Et lui, on met une ceinture, quelle couleur ? Bleu ! C'est drôle, ça ! Ils ont l'air chaud, non ? Ils sont chauds, car tu vas passer un certain moment. Sérieux ? Ouais. Ok, c'est dommage, j'ai pas pris de votre test. Il y a des gens qui ont marché de République à Bastille pour dire « Stop à la guerre ! » Et il y avait des panneaux avec écrit « Stop Poutine ! Stop Poutine ! » Il croit quoi ? Il croit que Poutine, il regarde ça de loin et il se dit « Merde ! » Il faut arrêter la guerre ! Il y a des gens qui ont marché de Bastille jusqu'à République avec des pancartes ! Ils ont fait une randonnée ! Après deux scènes dans les pattes et une dernière enchaînée super rapidement au Panamart Café, Richard a rejoint sa team de potes et se préparer en vrai, parce que le lendemain, il y a son spectacle ! Son mindset, il est incroyable, frère ! Ah, il faut que je me détende ! Non mais là, tu craques de fou, frère ! Bah ouais, toujours ! Tu craques toujours de ouf, comme ça ! Ah ! Mais toi, tu devrais pas avoir peur, toi, t'es la première partie, frère ! Mais c'est encore pire ! Non gros, je te jure, non ! Ça veut dire que c'est moi que je te lance ! Ça veut dire que pour moi, je me dis... Que tu marches ou que tu marches pas, que j'arrive sur scène et que je marche pas à cause de toi ! Ça n'existe pas, ça ! Ça n'existe pas ! C'est n'importe quoi ! T'es drôle, t'es drôle, t'es pas drôle, t'es pas drôle ! Y a pas de c'est à cause de la première partie ! Faux ! Non, non ! Allah, non ! Qu'est-ce que te dire de plus ? Ton spectacle, peut-être ? Spectacle ? Et bah... Ce programme-là, il tourne aussi... Sur... ...autour... ...de tout ce que tu as fait pour préparer le spectacle que tu joues... actuellement, au point virgule ! Faut savoir une chose... C'est que... ...les créateurs de contenu... ...les humoristes... ...les acteurs... ...les rostats... ...qui tu veux... ...on est tous remplis de doutes ! Parce que... ...même si on arrive à faire quelque chose de ouf... ...il faut recommencer tout le temps ! D'ailleurs... ...il y a quelqu'un qui l'a dit... Peut-être qu'à ce moment-là... ...cut ! Tout à l'heure, je parlais à Ulia... ...à l'accueil... ...et elle a dit... ...mais attends... ...tu peux pas être stressé... ...ça fait combien de temps que tu fais ça ? ...et... ...le régisseur à côté lui a répondu... ...euh... ...on commence tous les jours aujourd'hui... ...un truc comme ça... ...on commence... ...il l'a dit mieux que moi... ...mais c'était un mec bien en fait, lui... ...et du coup, en vrai, c'est vrai... ...le stand-up... ...tous les jours... ...tous les jours, tu recommences à zéro... ...tous les jours... ...donc euh... ...je flippe sa grand-mère là... ...et ça me rend grossier... ...c'est incroyable... ...nadra, je me rappelle plus de rien... ...je te le dis, c'est incroyable... ...je me rappelle plus de rien... ...je suis pas stressé du public... ...même si je sais qu'il y a... ...quand même beaucoup de gens que je connais ce soir... ...c'est chiant... ...mais je suis stressé de pas me rappeler... ...non texte... ...il y a des archi-yeuves... ...frère, faut pas rien... ...c'est vrai, ils vont m'être ouvert... ...c'est quoi, là ? ...tu sais que c'est un putain de skater... ...c'est un putain de skater... ...je prends, hein... ...de toute façon, je te promets... ...je te promets une chose... ...que c'est pas bien là... ...ça sera meilleure la semaine prochaine... ...ah ouais, lui... ...c'est Samy... ...c'est vraiment un putain de bon skater... ...comme dit Richard... ...c'est un putain... ...je sais, j'arrive pas à faire autrement... ...pourtant, j'intellectualise le truc et tout... ...je sais pas... ...c'est... ...parfois, ça te prend... ...c'est plus fort que toi... ...mais pourtant, je sais pas... ...je connais, je l'ai joué mon texte... ...et tout... ...foulsomme... ...presque j'en étais énervé, genre... ...et pourquoi vous... ...pourquoi vous êtes là, en vrai ? ...deux vieux... ...ils sont plus vieux que mes grands-parents... ...au premier rang... ...c'est incroyable... ...en reprenant la scène, là... ...depuis... ...dannées, tout doucement... ...quel est ton état d'esprit ? J'ai tout niqué, frère ! ...j'ai tout baissé ! ...je vais prendre... ...je vais te retourner... ...je sais pas moi... ...j'en sais rien où je vais... ...je vais faire de la scène... ...je vais faire mon spectacle... ...là, les gens qui ont envie de venir... ...ils viennent... ...je vais poster du contenu sur YouTube... ...s'ils trouvent ça drôle... ...pouce bleu... ...s'ils trouvent ça pas drôle... ...rien... ...ils disent rien... ...ils disent rien... ...tranquille... ...moi, je suis bien... ...ils sont bien... ...je fais ce qu'ils font à la vidéo... ...c'est pas bien... ...c'est pas bien... ...pas de pouce rouge... ...de commentaire négatif... ...non... ...ça sert à... ...peut-être les commentaires négatifs... ...pour faire monter l'algorithme... ...ça c'est intéressant... ...mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de l'algorithme ? ...faites un maximum de bruit pour lui s'il vous plaît... ...passez une bonne soirée... ...c'était Karine... ...applaudissements... ...je m'adresse à vous... ...je parle à lui... ...mais c'est à vous que je m'adresse... ...etc... ...qui...